Oui, oui, la plage du latineux est réversible. Donc, une artère de moyen calibre est le siège d'un remaniement de son intima, avec accumulation des lipides, du sang et de la fibrille. Il s'agit de... Midianibros, non. Ateroscleros, oui. Arterioscleros, non. Anigrismes, non. Trombo-artérien, non. Les lésions attiromateuses sièges habituellement au niveau des artères coronaires, oui. Artères rénales, oui. Artères pulmonaires, les lésions, par exemple, en d'hypertension HTAP, on peut avoir une atteinte de l'artère pulmonaire. Donc, une grande question. L'artère pulmonaire fait un litige. L'artère pulmonaire fait un litige. En cas d'hypertension pulmonaire, on peut avoir de l'athéroscleros. La lésion débutante de l'artère pulmonaire fait un litige. La lésion débutante de l'artère pulmonaire fait un litige. Arteriole, oui. Les artères de petit calibre. Arteriole, artériole. Les artères de gros et de moyen calibre et les ondes de bifurcation. Les artères de gros et les ondes de bifurcation. Donc, il y a une fois que j'ai eu un problème, eh bien, la terrasse, la terrasse, le cholestérol ou le plait, elle ne se constitue qu'elle fait des artères de moelle et de grotte à libre, elle ne se constitue pas que les artériennes. Donc, l'illusion débutante de la terrasse sclérose siège au niveau de l'adventis, non, midiade, non, limitante élastique interne, non, c'est après, dans l'évolution, on peut avoir une disruption de la limitante élastique interne, l'intima, oui, les vasas vasaurontes, c'est secondaire lorsqu'il y a une modification de la limitante. Donc, au début, c'est l'intima, parce que la question débutante. Parmi les modifications suivantes de la paroi artérielle, lesquelles, qui se voient dans la terrasse sclérose, l'hypère perméabilité, non, la présence de macrophages spumeux, oui, l'épicissement fibreux de l'antima, oui, la dégénérescence mixoïde, non, la dissociation hémorragique de l'adventis, non, non, mais c'est. Donc, au stade initiale de la terrasse sclérose, les visions sont caractérisées par la présence au niveau de l'antima, de l'œdème, oui, cellules épithéloïdes, non, cellules chargées en lipides, oui, les facteurs de risque de la terrasse sclérose sont, l'hyperlépidémie, oui, le tabagisme, oui, l'hypertension artérielle, oui, l'hyperparathyroïdie, non, l'hyperuricémie, non. Les lésions athéromateuses peuvent siéger au niveau de l'artère pulmonaire, ce n'est pas classique, vous avez des artères pulmonaires, oui, de l'aorte abdominale, oui, de l'artère rénale, oui, des artérieures, non. Quelles sont les propositions exactes concernant la terrasse sclérose ? Donc, la terrasse sclérose prédomine dans l'antima des artères, oui, peut déterminer la limite antinastique interne dans l'illusion évoluée, oui, forme des plaques qui peuvent se serrer, oui, touche surtout les grosses veines, non, c'est plutôt les artères, peut-être à l'origine des anivrismes, oui. L'évolution d'une plaque d'athérombe peut se faire vers l'ulcération avec embolie cholestérolique, oui, thrombose paritale, oui, anivrisme, oui, disparition sous l'effet de traitement, non, stade de plaque, il n'y a pas de disparition, et vers la classification, oui. L'athérombe est une lésion qui atteint les artérieures, non, les veines, non, les artères de gros calibre, oui, les capillaires sanguins, non, les lymphatiques, non, et vers la